bonjour à tous je suis sébastien belay chirurgien urologue et j'aimerais vous parler aujourd'hui des implants peignins combien de temps un implant peignin lorsqu'il a été mis en place par votre chirurgien va-t-il pouvoir assurer sa fonction autrement dit cet implant est il une solution définitive et bien la durée de vie des implants peignins varie de l'usage que l'on en fait de la fréquence de leur utilisation et du type d'un plan dont il s'agit les implants peignins que l'on appelle malléables ou encore semi rigides qui ne sont pas des dispositifs hydrauliques ont une espérance de vie d'environ 15 à 20 ans il arrive assez souvent que ce type de dispositif remplissent ses fonctions jusqu'à jusqu'au décès du patient sans que l'on ait eu besoin de changer l'implant en revanche lorsqu'il s'agit d'un plan hydraulique il y a une usure du système hydraulique des tubulures des cylindres qui peut provoquer la perte de fonction de l'implant cette perte de fonction survient en moyenne au bout de 15 ans c'est à dire qu'au bout de 15 ans il faut remplacer soit la partie défectueuse soit l'ensemble de l'implant dans ce cas là il s'agit d'une intervention beaucoup plus courte qui peut être pratiquée en chirurgie ambulatoire c'est à dire entrée et sortie le même jour de la clinique sans pour autant nécessiter des soins post opératoire lourd il s'agit d'une usure d'une usure normale et on observe le même les mêmes phénomènes lorsque l'on envisage des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux ou d'autres prothèses utilisées en médecine humaine le fait qu'il faille s'attendre à avoir peut-être un jour besoin de changer l'implant ne justifie pas pour autant que l'on fasse l'intervention tard dans la vie du patient j'entends parfois des patients me faire la remarque on m'a dit que puisque l'implant ne durerait que ne durerait que 10 ou 15 ans il vaudrait mieux que j'attende d'être un peu plus vieux pour me faire opérer et bien dans ce cas là ça revient à dire à tirer une croix sur sa sexualité jusqu'à ce jour c'est à dire si le problème d'érection survient à 50 ans dire même de 50 à 60 ans je fais une croix sur ma sexualité et j'attends d'avoir 60 ans pour me faire opérer d'un implant qui m'amènera jusqu'à 70 ans ce qui peut sembler être un bon calcul ne l'est en réalité pas du tout et le risque dans ce cas là est de se retrouver à 60 ans à demander un implant pénien et se faire opérer alors que la verge aura perdu son volume est également que votre partenaire risque fort de ne plus avoir d'intérêt pour cette partie de votre vie car elle n'aura pu exister depuis bientôt dix ans en conclusion je vous conseille si les solutions médicamenteuses ne fonctionne pas pour les problèmes d'érection je vous conseille de consulter un neurologue pour envisager si tout le reste a été utilisé sans succès envisager rapidement la pose d'un implant pénien afin de retrouver une vie sexuelle harmonieuse mais également afin de retrouver une bonne qualité de vie et une meilleure confiance en vous même à bientôt et